... On entend souvent parler en ce moment du fait que nous serions en train de vivre une crise de l'attention. Nos enfants, les étudiants dans les universités seraient littéralement happés par leur portable, par les outils numériques. On a même parlé de tant de cerveaux disponibles mis à disposition des marketeurs et du marketing. Alors qu'en est-il vraiment ? Est-ce que le digital est forcément un outil qui nous distrait ? Est-ce que le digital ne peut pas plutôt être mis au service de projets de fabrication collaborative ? C'est le pari réalisé dans les Fab Labs. Le mot Fab Lab est la contraction de Fabrication Laboratory. C'est littéralement un endroit dédié à la bidouille, au hacking, au bricolage. On y exploite des outils à commande numérique et des projets open source pour bidouiller, bricoler, bref, inventer le monde de demain. Le mot Fab Lab est né aux Etats-Unis au début des années 2000. On associe généralement au mouvement des Fab Labs, le mouvement des makers. Je suis parti avec deux amis il y a quelques années pour faire un tour des makerspace européens et en visiter une trentaine. Notre idée ? Comprendre ce qui se cache derrière ce mouvement. Comprendre qui sont ces gens, ces makers qui inventent le monde de demain. Nous avons retiré de ce voyage trois éléments essentiels. La première leçon de ce voyage, c'est que nous opposons trop souvent travail manuel et travail intellectuel. Une seconde leçon, c'est qu'être libre, ce n'est pas forcément maximiser ses choix à l'infini. Être libre aussi, c'est ce qu'on apprend dans un Fab Lab, c'est se contraindre, être restreint par un environnement technique et logiciel par exemple. Il est enfin une troisième leçon, c'est qu'il existe une temporalité spécifique, très particulière au Fab Lab. C'est la temporalité du projet, la temporalité de la création, ce fameux temps des makers. Alors c'est Fab Lab, c'est makerspace. Finalement c'est qu'un prétexte pour nous interroger sur ce qu'est ce temps du projet, ce temps de la création. Et je vous donne rendez-vous à Time World où nous pourrons enquêter avec des scientifiques, des ingénieurs, des intellectuels, des philosophes sur ces nouvelles façons de faire et sur cette caractéristique du temps du Fab Lab. – Sous-titrage ST' 501